Comment construire sa boutique avec son blog ? Donc je vais vous parler de WooCommerce, je vais vous faire une vidéo très longue. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et recliquez dessus sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Alors dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer qu'avec votre blog, vous pouvez vendre sur Internet, vous pouvez construire un véritable site e-commerce grâce au plugin gratuit WooCommerce. Si vous ne connaissez pas WooCommerce, je vous laisserai aller taper dans Google, vous allez voir, vous tapez WooCommerce, W-O-O-Commerce, vous allez trouver le plugin, c'est un plugin gratuit qui va venir s'installer sur votre blog. Alors pas de panique, si vous n'avez aucune connaissance technique, je vous assure et je vous garantis que vous pouvez créer votre site e-commerce en quelques minutes. Bien entendu, vous aurez quelque chose de très basique, mais ça suffit amplement pour vendre. Vous allez pouvoir installer votre boutique, mettre les moyens de paiement en place, ensuite vous mettez vos produits en ligne et c'est fait. Donc pour vous dire que l'installation, le blog WordPress plus WooCommerce, c'est très facile à mettre en place, c'est gratuit. Ça va simplement vous coûter le nom de domaine et l'hébergement sur l'année, comptez 30, 40, voire 50 euros maximum. Une fois que ça s'est installé, vous allez pouvoir choisir un thème. Des thèmes, il y en a des gratuits. Vous pouvez choisir un thème gratuit ou un thème payant. Dès lors, vous aurez votre boutique en place. C'est ni plus ni moins que ça. Bien entendu, si vous n'y connaissez absolument rien en technique, je vous conseille de vous renseigner sur le sujet, mais globalement, moi-même qui ne suis absolument pas technicien, j'arrive à créer ma boutique. J'ai d'ailleurs une boutique en ligne, j'ai créé mon blog, c'est très facile à faire. Maintenant, si vous avez besoin d'un technicien, il y a plein de plateformes comme coder.com ou comme 5euros.com, vous pouvez trouver des développeurs qui vont vous aider à soit mettre en place votre boutique, soit réparer si vous avez un bug. Donc, est-il possible de vendre avec son blog ? Bien entendu, vous pouvez vendre avec votre blog en installant le plugin WooCommerce. J'ai d'ailleurs un atelier sur le sujet. Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo, dans la biographie, dans le lien. Vous trouvez un lien vers les ateliers. J'ai un atelier qui va vous aider de A à Z pour créer votre boutique et je vous le dis vraiment, j'ai des élèves qui ne connaissaient absolument rien au sujet, sur le sujet, qui ont suivi cet atelier, qui ont pu mettre ça en place. Globalement, sans dire de vendre mes ateliers, vous avez également plein de tutoriels sur YouTube qui vous aident et qui vous montrent un petit peu à quoi sert le script et comment on l'installe. Donc, vous pouvez aisément vendre aujourd'hui, rapidement sur Internet. Si vous n'avez aucune connaissance technique, WooCommerce est pour moi, selon moi, la solution la plus simple et la plus facile, la plus accessible, sans vraiment rentrer dans la technique, sans bidouiller, sans se retrouver avec des gros bugs. WooCommerce est très bien fait. La mise à jour qu'il y a eu récemment permet d'avoir quand même un dashboard, c'est-à-dire un tableau de bord qui est très bien, facile à prendre en main. Vous pouvez vendre tous les produits que vous voulez, aussi bien produits physiques que produits virtuels, que produits téléchargeables. Bref, la boutique est vraiment complète. Vous allez voir, le script est vraiment très bien fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci sur le sujet de est-ce qu'on peut vendre avec un blog, notamment avec WooCommerce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501